Salut, c'est Matt de Crazy Blue Stuff. Alors, dans cette vidéo, je voudrais te montrer un peu, t'expliquer le principe de base pour jouer de la guitare et de la batterie en même temps. J'en ai déjà parlé dans des vidéos avant et vous êtes nombreux à me poser des questions. Donc je vais te donner la base de la base et deux choses que tu peux essayer de faire qui vont déjà te permettre de pas mal pouvoir t'accompagner. Alors, je dis batterie, je pense plus percussion quelque part, on est là pour s'accompagner. Et alors, ce qu'il faut vraiment comprendre, il y a deux choses que l'on cherche. On cherche un poum et on cherche un tchak. C'est vraiment la base. Le poum, on va aller le chercher à la grosse caisse. Alors, ça peut être une grosse caisse, ça peut être une valise, ça peut être un caronne que j'ai déjà vu. Je ne sais pas si je prononce bien caronne. Mais en tout cas, on veut un boum, on veut un son bas qui va être sur les premiers et les troisièmes temps au minimum, qui pourraient être sur les quatre temps. Je t'en parle après. Et on veut un tchak. Là, le tchak, je l'ai à la charlée. Ça peut être un tambourin sur le pied, juste un tambourin sur le pied. Ça peut être une caisse claire, ça peut être le charlée, ça peut être moi où quand j'ai commencé, je mettais une capsule en dessous d'une chaussure et je tapais sur une plaque signalétique, pour te dire. Donc, ça peut être vraiment autre chose. Ça peut même être deux morceaux de bois, mais qui feraient des sons différents. Poum, tchak. Donc, vraiment l'essentiel, je ne dois déjà retenir que ça de la vidéo, c'est qu'il faut un poum et un tchak. A toi de te trouver tes propres poum et tchak. Le poum et le tchak, j'en parle souvent quand on va parler de picking. Le picking, je dis souvent poum, tchak, poum, tchak, poum, tchak, poum, tchak. Ok ? Si je fais un truc. Ce que tu entends là, c'est tchak, les clak, tchak, ça c'est les tchak. Poum, tchak, poum, tchak, poum, tchak, poum, tchak, poum, tchak. Ce qu'on cherche à faire, c'est de mettre du poum sur notre pouce et du tchak quand on va tout gratter. Le tchak, on va le garder sur les deux et les quatrièmes temps. C'est vraiment poum, tchak, poum, tchak. Ok ? On veut cette alternance. Donc lui, il ne va pas bouger. Ça ne va être que les deux et les quatre. La grosse caisse, le poum, il y a deux façons de voir les choses. Soit on le fait que sur le un et les trois, donc premier temps et troisième temps, qu'on alterne donc avec le tchak. On va vraiment avoir poum, tchak, poum, tchak. Soit on peut le garder en base rythmique. Donc on va avoir cette grosse caisse qui va taper tous les temps pour garder le rythme justement. Dans le même sens, quand j'ai mon pouce qui fait poum, tchak, poum, tchak, j'ai quand même le pouce qui grappe toujours cette corde de sol ici. En tout cas, cette corde basse. Ok ? Donc lui, on va essayer deux tactiques différentes parce que ce n'est pas la même façon de jouer et tu n'auras peut-être pas forcément la même facilité parce qu'obligatoirement ça demande un peu d'indépendance. Mais on va essayer sur les temps 1 et 3 et on va essayer sur les temps 1, 2, 3, 4. Ok ? Le premier exercice, on va commencer sur les 1 et les 3. A la guitare, on ne va pas vraiment chercher à faire compliqué à la guitare. On ne va pas chercher quelque chose... Voilà, je vais te donner la basique à la guitare et on va déjà mettre ça ensemble. A la guitare, ce qu'on va faire, c'est juste ce que je t'ai montré. On va faire le poum, donc le 1 ici sur la corde de sol. Et ensuite, le 2, on va tout gratter avec la corde de sol et le pouce. Ok ? Donc je te montre ça bien de près. Hop ! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A la guitare, on ne va chercher que ça pour l'instant. 1, 2, 3, 4. On a déjà ce poum et ce tchak. Ce qu'on va faire, c'est que quand tu fais le 1, juste le pouce, tu vas mettre un coup de grosse caisse. Ok ? Et quand tu vas chercher tout le tchak, tu vas mettre un coup de charlet. Ok ? Alors charlet en l'occurrence pour moi, mais en tout cas tu vas mettre un poum et tu vas mettre un tchak. Je les appelle poum et tchak. Comme ça, on a tous les mêmes références, même si on n'a pas tous les mêmes instruments. Ok ? Et donc le premier exercice, ça va vraiment être poum, tchak, poum, tchak, poum, tchak, poum, tchak, poum, tchak. Dans un premier temps, comme quand j'explique le picking, je ne te demande pas forcément de jouer en rythme. Pour l'instant, ça se passe fort dans la tête, fort dans la cérébrale, parce que tu dois réfléchir à ce que tu fais. Donc pour l'instant, tu déchiffres bien et tu te dis, je vais jouer le pouce sur le pied et le tchak, le grapple. Boum, 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 tchak, poum, tchak, poum, tchak, poum, tchak, poum, tchak, poum. Ok ? Quand tu sais faire ça, à la guitare, tu peux dire, tiens, je vais aller chercher un peu de troisième case. Juste si tu as envie de te marrer un peu plus et que ça fasse moins exercice. Boum, tchak, poum, tchak, poum, tchak, troisième case sur l'accord de sol. Et sur le tchak, troisième case, sur la corde de sol, à l'octave en dessous. Ça, c'est pour le premier exercice. C'est vraiment alterner le poum et le tchak. Et une fois que tu sais faire ça, parce que c'est plus compliqué maintenant, tu vas mettre la grosse caisse sur tous les torts. Donc vraiment, poum, tchak, poum, tchak, poum, tchak. Là, maintenant, j'ai les deux pieds qui jouent en même temps sur les deux et les quatre. Un, deux, trois, quatre. Et donc, tu fais le même système. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Et quand tu arrives à faire ça et que tu veux que ce soit un peu plus musical et que tu veux te marrer un peu plus, tu remets les troisièmes cases comme je t'ai montré. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux. Un, deux, trois, quatre. Ok. Je vais te faire les deux à la suite, comme ça tu vois vraiment la différence. Un, deux, quatre. Tu n'as pas du tout la même impression quand tu fais la grosse caisse sur tous les temps. Quand tu mets la grosse caisse sur tous les temps, tu installes quelque chose de beaucoup plus boogie, train, hypnotique qui va aller droit. Quand tu alternes, tu es plus sur un dandinement, un truc qui va alterner et qui va balancer. Voilà. Encore une fois, c'est génial de pouvoir faire la batterie quand tu es en open tuning à la guitare parce que du coup le jeu est vachement plus instinctif et simplifié, j'ai envie de dire, pas plus facile, mais simplifié à la main gauche. Du coup, tu peux te concentrer aussi sur le rythme et rien qu'en mettant un peu de troisième case, du coup tout s'enchaîne très très vite. C'est pour ça que tu as énormément de one man band qui jouent en open tuning parce qu'en plus, tu vas pouvoir jouer le slide. Et tu peux même jouer à une main si tu veux et boire une bière ou faire des crêpes. Écoute, j'ai toujours voulu faire des crêpes sur celles et je n'ai jamais pu le faire. Mais bref. Voilà. Donc si tu veux connaître tout de l'open tuning, rejoins-moi ici, enfin rejoins-nous à la Blues Letter. Je t'envoie des anecdotes tous les jours, des conseils, des liens, des choses. Voilà, c'est ici. Et en bonus, tu as la formation gratuite où je t'explique tout sur l'open tuning, le slide, la guitare roots, le boogie. Voilà. Donc c'est juste, il y a un lien, c'est dans la description. Voilà, voilà. N'hésite pas, si tu as des questions, commentaires, idées pour la batterie, si c'est quelque chose que tu fais, que tu aimerais faire, que tu fais déjà, que tu as galéré. Enfin bref. Tu peux me raconter ta vie dans les commentaires. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501